D'abord, il faut quand même que je remercie Tzipora qui parle d'Ajgaha. C'est vrai que c'est une grande Ajgaha si on peut être réunis tous ensemble, mais en tout cas je la remercie pour tous les efforts qu'elle fait, d'encouragement et de tout le travail, qui est un travail nécessaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pris cette charge. Organiser quelque chose comme ce qui est organisé aujourd'hui, ce n'est pas rien, il fallait le faire. Vraiment, on vous remercie, c'est vraiment incroyable. Je suis très très content de pouvoir s'associer à cette activité. Alors, le thème du symposium, si je crois que j'ai compris, c'est sur l'Aimouna. L'Aimouna, peut-être, les précédents, le Rav Nissenborn a un peu défini ce que c'était, mais je vais essayer de parler maintenant, cet après-midi, sur le personnage de Avram Avinou, Avram, puisque lui, on en parle d'Avram comme le premier grand mahamin, le premier homme de foi juive. Aimouna, on peut le traduire autrement de parfois, puisque c'est aussi la confiance en Dieu, il y a beaucoup de choses. Mais Avram, c'est lui le prototype, c'est lui qui a commencé. Alors, je vais essayer de partager avec vous une certaine réflexion sur la démarche d'Avram Avinou, ce qu'elle nous apprend à nous, du point de vue du message du Klai Israël, de la mission d'Israël, et aussi la dimension universelle qui se dégage de la démarche d'Avram. D'accord ? Je vais expliquer, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais on va essayer de voir si, si il y a une foi au niveau, que l'Avram Avinou amène au niveau des Bnei Noar, est-ce que lui-même, il a été à un moment Bnei Noar ? Parce qu'on ne parle pas de juifs encore à l'époque, il n'y a pas encore de distinction entre Israël et les nations. Donc, est-ce que Abraham se situe comme un Bnei Noar, ou est-ce qu'il va chercher autre chose ? Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu sur cette question-là. On va voir vers quoi ça va nous amener. Le personnage d'Avram, il apparaît dans la Torah, dans quatre parachottes, quatre sections de la Torah. On a toujours l'habitude d'en voir deux, l'errecha, l'erran, en fait, il y en a quatre, puisque, ce qu'on a lu hier dans la Torah, dans la parachottes Noar, les derniers versets nous parlent d'Avram. Alors, il n'y a pas beaucoup de versets, c'est deux ou trois versets qui font allusion à la naissance d'Avram, et un tout petit peu. Mais par contre, les Midrashim sont très nombreux, et nous expliquent le début, la genèse, en fait, de l'histoire d'Avram, sa naissance, mais aussi sa recherche, sa quête, comment il s'est distingué, comment il s'est séparé du monde environnant. Il était dans un environnement qui était celui hérité de la tour de Babel, où il y avait un grand empereur, Nemrod, qui dominait le monde. C'était un système assez totalitaire, basé sur l'idolâtrie. Et on connaît les histoires d'Avram, qui sont citées dans les Midrashim, ce qu'on appelle en hébreu sa messirutnefe, c'est-à-dire le fait qu'il a fait don de sa vie pour s'arracher, justement, de ce milieu ambiant. Et Maïmonide, par exemple, décrit en détail cette période-là, la naissance d'Avram, et comment il a recherché le Midrashim, nous explique. En fait, si on lit ce que dit Maïmonide, ça ressemble en fait à une espèce de recherche philosophique. C'est l'approche, évidemment, de Maïmonide, puisqu'il nous dit qu'il s'est mis en route, il s'est mis à rechercher la vérité, et la logique l'a amené à comprendre qu'il y avait un créateur du monde, et que ce créateur du monde, il était absolu, il était infini, et c'est lui qui dirigeait tout, et c'est comme ça qu'il s'est séparé. Mais, les versets nous disent un peu plus loin, « kol nefesh acherasa » « acherasu » puisqu'il était lui et sa femme « berharan » les âmes qu'ils avaient faites à Haran, c'est un peu plus loin, dans la paracha d'après, on nous parle ici des gens qu'il a entraînés avec lui, une sorte de conversion à son judaïsme, à son judaïsme déjà naissant. Mais, d'un autre côté, les maîtres nous disent que ces gens que Avraham a attiré avec lui, ils ne sont pas restés avec lui, ils n'ont pas passé une génération, il n'y a pas eu de transmission, ça s'est arrêté. Alors, on va laisser un peu cette idée-là, vous allez voir après comment je vais revenir sur ce point-là, par rapport à la volonté et ce qu'on appelle en hébreu la kavana, l'intention réelle d'Avraham Adeno. Mais, il a une volonté, dès le départ, de ne pas faire les choses pour lui et tout seul, mais d'amener le monde autour de lui à cette connaissance du Dieu. Alors, on a dit donc qu'il y a quatre parachiottes. La première, c'est donc à la fin de la parachiottes noires. Ensuite, on a la parachiottes l'Echlecha, qui est le fameux l'Echlecha, va pour toi, va en quête pour toi. Ensuite, il y a la parachiottes vahira où Dieu se révèle à lui et cette parachiottes vahira se termine par une espèce d'accomplissement d'Avraham lorsqu'il va faire la hakedat israq, le ligotage de son fils Isaac. Et puis après, on parle à nouveau d'Avraham dans Chai et Sarah lorsqu'il va enterrer sa femme et surtout, il va marier son fils et après, il se remarie et il va avoir à nouveau des enfants. Alors, essayons d'expliquer un petit peu cette structure parce que ce n'est pas pour rien que c'est dans les quatre parachiottes, que ce n'est pas vraiment quatre parties, en quelque sorte. On retrouve ça dans quatre univers différents de la Torah. Jusque, on pourrait dire que dans la parachiottes noires, finalement, Avraham, c'est la découverte du dieu un, c'est la volonté d'amener tout le monde dans le dieu un. Il ne se distingue pas encore comme une démarche spécifique, on pourrait dire. on ne reconnaît pas encore l'idée d'Israël qui est là, si vous voulez. Alors que dans l'Echlecha, les maîtres nous disent que quand Dieu s'adresse à Avraham Avinu, c'est là et qu'il lui dit va, pars maintenant, pars pour toi, fais ton chemin particulier et là, on rentre dans le particularisme. On arrive, c'est le début, en fait, de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ça commence à l'Echlecha et Avraham Avinu, lui, c'est Hachem qui vient le chercher, si vous voulez, parce que lui, il a déjà commencé son travail de, qu'on appelle en hébreu de la Fatsa, de diffusion, de faire connaître, mais maintenant, Hachem lui dit toi, tu vas partir pour toi, tu vas faire quelque chose qui te concerne toi et il va commencer à se mettre en route dans cette dimension et la fin de la paracha de l'Echlecha se termine par la circonstruction d'Avraham. Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, avec cette circonstruction, c'est là qu'il devient Israël, on pourrait dire qu'il devient juif. Et effectivement, d'ailleurs, son nom change. Après, il ne s'appelle plus Avraham, c'est-à-dire le père d'une multitude de nation, Avraham, enfin, quand on dit père, ça veut dire le père au sens spirituel, celui qui va donner des principes pour beaucoup de nations, mais il devient Avraham, il a le « et » qui se pose en lui, qui représente la Chérena, il a cette spécificité maintenant d'Israël. Mais il est écrit dans Pirkei Avot que Dieu va donner à donner dix épreuves à Avraham. Dix épreuves pour l'éprouver, c'est ramené dans d'autres Pirkei Avot de Rabbi Nathan aussi. Il y a des discussions sur la manière de compter ces dix épreuves. Par exemple, il y a la vie de Maïmonie qui, pour lui, la première épreuve, c'est justement l'Echlecha, c'est quand Dieu s'adresse à lui et lui dit de partir. Alors que, selon certains Midrashim, les épreuves commencent avant, justement, lorsqu'il est encore en Caldée, ou en Caldée, ou en Caldée, où là, il est confronté justement à cette idolâtrie de Nemroide et qu'il préfère se jeter dans le feu plutôt que de faire un culte idolâtre. Alors, on ne va pas rentrer exactement maintenant dans les détails des manières de compter ces épreuves, mais le point est que ces épreuves d'Avraham sont là pour l'amener, pour le faire grandir. Comme le Zohar dit que «Vaïe, vaïe, 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 Nissa est Abraham. Que Dieu a éprouvé Abraham. Le Zohar dit Nissa, Nissa qui veut dire éprouvé, il veut dire aussi la Shumnes qui veut dire élevé. Il a élevé Abraham. Les épreuves sont là pour l'élever, pour le faire grandir, comme pour nous d'ailleurs. Et le faire grandir en particulier est sûrement dans la Hémoulin. Dans la Hémoulin, c'est-à-dire dans l'acceptation et dans la confiance et dans le vécu du Dieu un qui doit grandir et qui doit avancer pour Abraham et du coup aussi pour nous. Parce que ce que fait Abraham, il a ouvert des portes. C'est marqué aussi dans le Zohar, il explique aussi qu'Avraham Avinu a ouvert des portes dans lesquelles nous apprenons peu. C'est plus facile pour nous de faire les mêmes choses. Une des épreuves majeures qu'Avraham va avoir, c'est l'épreuve de rejeter Ishmaël. Ça, ça vient dans la troisième parasha, dans la parasha de Veïra. Mais déjà, il y en a un avant-goût dans l'Ekhlecha où il y a déjà une tension entre Agar, la maman d'Ishmaël et Sarah. Et Agar, à un moment, part dans le désert puis finalement revient. Mais dans la parasha d'après, dans la parasha de Veïra, Akkadosh Burkou demande quelque chose de beaucoup plus difficile à Abraham. Il lui demande de rejeter Ishmaël et Ishmaël, c'est son fils et ça va contre sa nature profonde qui est la notion de recette, de donner. Comment on peut rejeter un fils dans le désert ? Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'éducation du point de vue d'Avram. Et puis, Avram, ce n'est pas quelqu'un qui aime rejeter quelqu'un. Il ne veut pas rejeter. Mais ça, c'est une explication qui est peut-être un peu première, si vous voulez. On va essayer de rentrer un peu plus profondément. Ce personnage de Agar, la mère d'Ishmaël, Rashi nous ramène, c'est marqué dans l'Agmara et dans l'Union de Rashim qu'elle était une princesse en Égypte. Elle était la fille de Paro. Et lorsque Avram s'est retrouvée un moment dans le palais de Paro, enfin, elle s'est retrouvée chez Paro, et Sarah était prisonnière même dans le palais de Paro. Ça faisait partie d'une des épreuves de l'Avram. Eh bien, Paro a décidé, c'est ce que dit Rabbi Shimon Baruché, il a dit, il vaut mieux que... Il a dit, c'est Rabbi Shimon Baruché qui nous apprend ça, donc Rabbi Shimon Baruché, c'est les secrets de la Torah. Et il nous dit qu'Agar, c'était la fille de Paro, la fille du Pharaon. Et Paro, bon, quand il a vu ce qui se passait avec Sarah, il a dit, il vaut mieux qu'elle soit servante de Sarah plutôt que d'être une princesse ici. On pourrait croire comme ça que Agar, c'est un personnage un peu, voilà, comme ça, secondaire, mais c'est pas n'importe qui, c'est la princesse égyptienne. Et l'Égypte, c'est le pays le plus puissant, c'est pas seulement le plus puissant, c'est le pays qui va être le creuset du clan Israël, c'est le pays dans lequel va se dérouler l'exil. lorsque dans Parachat L'Echlecha, je sais que je passe d'un moment à l'autre, je suis certain que vous connaissez tous la Bible par cœur, donc il n'y a aucun problème. Alors, dans Parachat L'Echlecha, il y a un passage très très étonnant où Sarah, qui au bout dix ans n'arrive pas à avoir d'enfant, demande à Abraham et à Hagar, il demande à Abraham d'épouser Hagar, pas de l'épouser, mais en tout cas de la prendre comme concubine, d'accord ? Pour avoir un enfant avec elle. Alors, je ne sais pas, c'est toujours quelque chose qui fait réfléchir. Ça fait dix ans qu'elle est mariée avec son mari, elle est stérile. Elle se dit peut-être que ça va déclencher quelque chose. C'est ça le pchatt, on explique, l'explication simple c'est qu'on le dit, peut-être que ça va déclencher une miséricorde divine du fait que moi j'ai fait quelque chose. Peut-être que Dieu va me donner quelque chose. Mais, il y a quelque chose qui est très, qui est peut-être plus profond et sur lequel on ne voit pas forcément tout de suite, c'est que ce passage fait suite à un autre passage qui est aussi un moment clé dans l'histoire d'Abraham, ce qu'on appelle le brit ben Abétarim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux, c'est un moment, c'est un moment, parce qu'il y a des morceaux d'animaux qui ont été coupés pour contracter une alliance, c'est comme ça qu'on faisait dans l'Antiquité, mais, dans ce moment-là, dans ce brit, dans cette alliance, Dieu se révèle d'une manière très puissante à Abraham et lui promet qu'il va avoir une descendance et lui promet aussi que cette descendance arrivera sur la terre d'Israël, en fait, la terre promise, on sait que c'est la terre d'Israël, mais que ça ne se fera pas d'un coup, ça se fera après un passage dans un profond exil, un exil qui doit durer 400 ans, il nous prévient, c'est pour ça que le texte nous dit d'une manière un peu dramatique d'un coup à Abraham est pris d'une espèce de malaise, une perconnaissance, une tardéma, enfin, il y a des choses profondes derrière, mais il y a quelque chose de terrible. On est en train de te promettre que tu vas avoir un futur, tu vas avoir une génération, un lieu sacré et en même temps on te dit que ça ne va pas se faire comme ça. Maintenant, on sait que cet endroit de l'exil, ça va être l'Egypte. L'Egypte, c'est là qu'il va être et ce n'est pas pour rien qu'il est déjà parti chez Paro, chez le pharaon, il est déjà lui-même parti en exil, c'est une espèce de prototype de l'exil que vont suivre ces enfants. Mais, il y a peut-être une manière une possibilité ici, et là, on va toucher quelque chose d'un peu plus mystique si vous voulez, pour Abraham de déjà réparer cet exil avant même qu'il ait lieu. À quoi ça sert cet exil et cet esclavage ? Les maîtres de la Kabbal nous disent que les étincelles de sainteté qui ont été projetées dans la création au moment de la création, enfin, qui a été projetée dans la matière, on va les chercher par justement, par le travail, par le fait qu'on est dans ce monde et qu'on va travailler, on va faire des efforts, on va sortir, et des étincelles de sainteté, des étincelles d'âme. Et c'est tout ce qu'on a, toute la Kabbal repose sur cette idée de faire des birourim, c'est-à-dire affiner le monde pour faire sortir la sainteté du monde. Le monde qui est lui-même en exil, depuis la création, en quelque sorte, la lumière de Dieu s'est cachée, elle a été voilée, et il faut révéler un chêne dedans. Maintenant, le fait que Abraham épouse la fille de Paro, la princesse égyptienne, la reine d'Égypte, en quelque sorte, ce n'est pas anodin. Il y a quelque chose de très profond derrière. Il y a un passage très difficile à comprendre, a priori, qui parle de Shlomo, du roi Salomon, qui nous dit que le roi Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Ce qui paraît complètement aberrant, complètement éloissant. D'accord ? Il y a une symbolique dans ses nombres 700 ou 300. Il ne faut peut-être pas le prendre au sens littéral du terme. C'est un peu comme quand on dit 70 nations, ça ne veut pas dire forcément 70. D'accord ? Mais Shlomo Améler, le Rizal nous dit, c'est que lorsqu'il épousait ses femmes, ce n'était pas simplement pour les marier. Il y avait une espèce de conversion de ses femmes. Ce n'était pas n'importe quelle femme, c'est une femme en général importante, des princesses. Et le fait qu'elles se convertissent, en quelque sorte, ça faisait cette réparation, cette réparation de l'exil. C'est comme si, derrière cette notion d'étincelle, de sainteté, il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'humanité. Le monde, pour être réparé, c'est le monde qui est en exil, c'est l'homme qui est en exil. L'humain est en exil. Depuis qu'Adam est sorti du Ganadène, on est tous en exil. Mais en exil de quoi ? En exil de notre conscience d'Hachem. Parce que Dieu, il est partout. L'unité d'Hachem est absolument partout. Le seul problème, c'est qu'on ne le voit pas. Le grand maître de la chassite d'Utrabag, le Balatania, Rabbi Shnir Zalma de l'Yadi, explique que ce dont on parle dans la Kabbalah, toujours, du tzimtzum, de la contraction originelle qui a voilé la lumière de Dieu, ce n'est pas au sens propre du terme, c'est au sens où c'est l'homme qui ne voit plus la lumière de Dieu. D'accord ? Mais la réparation, c'est de se transformer pour arriver à une conscience, justement, de l'unité divine qui se cache derrière tout ça. Et la démarche d'Avram à Venou, elle vise à repousser cette contraction, repousser ce voile pour arriver à révéler cette unité divine. sauf qu'il y a plusieurs niveaux. Dans l'idée, vous savez que lui-même, Shlomo Améler, a fini par épouser la princesse et une princesse égyptienne. D'accord ? Une princesse égyptienne, bon, alors, le Talmud raconte que ça ne s'est pas très bien passé, finalement, parce que, finalement, il n'a pas réussi, justement, à la transformer. Non, mais elle est restée quelque part attachée dans une forme d'idolâtrie. Mais, il y a quelque chose qui est extraordinaire que nous dit le Talmud, c'est que le mariage du roi Salomon avec cette princesse d'Egypte, ça s'est passé le jour de l'inauguration du premier temple. Le premier temple, le temple de Salomon, le jour de l'inauguration où la chérinade doit venir, c'est là qu'il marie cette femme. Et on pourrait dire, mais qu'est-ce que tu vas chercher maintenant, te marier ça le soir ou demain matin, tu vas inaugurer le temple parce que c'est le moment. C'était d'ailleurs un jour de Yom Kippour. Ce jour-là, ils ont mangé. Yom Kippour, il y avait une grande cipra. C'était quelque chose de très spécial, l'inauguration du premier temple. Mais, en fait, la raison profonde d'après la Kabbalah, c'est que Shlomo Améler essaye de finir la réparation, en fin de compte, de l'humanité en prenant la reine, en ramenant la reine d'Egypte, c'est-à-dire en ramenant la présence divine qui était en exil en Egypte, en la ramenant justement du côté de la sainteté. D'accord ? Et, en faisant ça, c'est pour lui une étape qui permet justement la révélation complète de la présence divine de la Shekhinah dans le temple de Jérusalem. C'est-à-dire que si on va chercher toutes les étincelles divines et on peut les chercher aussi de cette manière-là par la conversion justement, et pas la conversion de n'importe qui, mais la conversion justement de femmes qui représentent cette puissance, cette force de la présence divine qui est en exil, si on arrive à la convertir, à la ramener, convertir au sens aussi au sens ici de la transformer et de la ramener du côté de la sainteté, c'est ça qui fait la véritable réparation. Alors j'espère que c'est peut-être pas trop compliqué ce que je dis, mais c'est des concepts de Kabbalah. Alors, Avram Avinon, quand il prend Agar, c'est pas rien, parce que c'est une manière de réparer l'Egypte. C'est que Agar, qu'est-ce qui a marqué ? Juste avant ce passage justement où Sarah présente Agar, je viens de le dire, c'était le bride Ben Abétarim, et qu'est-ce que l'alliance entre les morceaux, et qu'est-ce que Dieu dit lui-là ? Guerriez à Acha, ta décennance sera guerre, guerre ça veut dire étrangère, qu'on peut trouver aussi comme convertie, mais juste après, mais vraiment juste après, le verset d'après nous parle que Sarah n'avait pas l'enfant, elle a parlé et elle a présenté qui ? Agar. Mais Agar, on change le voyeur, c'est Agar. guerre et Gare, c'est la même chose. Bien que les Médrachines nous disent que c'est aussi une autre théologie qui veut dire aussi la récompense, mais c'est pas pour rien parce que le agra, le agra, ça veut dire le salaire, la récompense, mais c'est la récompense comme si elle portait en son nom l'idée de récompense, mais en fait, c'est la récompense. Qu'est-ce que veut dire cette récompense ? Ça veut dire cette notion justement d'aboutissement qui vient de cette transformation, d'aboutissement qui vient de cette réparation. C'est ça la vraie satisfaction qu'on peut avoir. Alors, vous voyez, ce mot Agar, guerre, il veut dire plusieurs choses, il veut dire à la fois étranger, il veut dire résident, il veut dire converti, il veut dire aussi salaire en quelque sorte, récompense de toute cette... lorsqu'on aboutit à ce travail, lorsque ce travail aboutit, excusez-moi, finalement, finalement, va naître Ishmaël. Et Ishmaël, le fils, le premier fils, et la Torah nous dit qu'il avait 86 ans lorsqu'il a eu son premier fils, c'est pas pour rien, 86, c'est une guématria spéciale, qui veut dire c'est la guématria du nom Elohim, et aussi de Hathéva, la nature. Mais, en tout cas, Ishmaël, pour Avram Avinu, c'est déjà l'accomplissement. Le mot Ishmaël, il est très fort, il veut dire celui qui entend Dieu, qui entend Dieu, ou qui fait entendre Dieu. Comme le Talmud dit, c'est celui qui fait entendre Dieu au peuple d'Israël. quand il nous fait des, quand le peuple d'Israël a des problèmes avec Ishmaël, c'est qu'Ishmaël est en train de lui rappeler Shema Israël. C'est la Shemia, entendre. D'ailleurs, Sari, si vous aimez les guématriaques, Sari Ishmaël, c'est les mêmes lettres que Shema Israël. Le prince d'Ishmaël, c'est les mêmes lettres que Shema Israël. Alors, Ishmaël, il va y avoir un passage extraordinaire, c'est que, quand, à la fin de la paracha l'Ekhlecha, au moment où il va y avoir la Brite Milam, pas, avant la Brite Milam, excusez-moi, non, au moment où il va y avoir la Brite Milam, parce qu'il y a tellement de passages, Hachem dit à Avraham, il dit, tu vas avoir une descendance, et sa descendance, en fin de compte, il est en train de lui expliquer qu'il va y avoir une descendance avec Sarah, et il lui présente même que cet enfant va s'appeler Yitzraq, déjà, avant Baïra. Et, et qu'est-ce, quelle est la réaction d'Avraham ? La réaction très spéciale, il dit, l'ou Yishmael yichyelefanecha, ce qu'on peut traduire, mais, ça suffit déjà que Yishmael vive devant toi, littéralement. Rabbi Shimon Bar Yocha, il dit, malheur à ce jour, où Avraham a dit une chose comme ça, il est en train de lui dire, il va avoir une descendance, il dit, mais, j'ai déjà Yishmael, t'es déjà Yishmael, et oui, Yishmael c'est très bien, il a déjà tout avec Yishmael, il a déjà une descendance, mais pas une descendance, Avraham, il cherche pas à avoir des enfants, pour avoir des enfants, c'est pas ça son but, il cherche à transformer le monde, il cherche à amener une humanité qui va se transformer, c'est ça son but. Et Yishmael, c'est déjà, c'est déjà, voilà, effectivement, il va rentrer lui aussi dans l'Alliance, il va faire la circoncision, mais, Yishmael veut quelque chose de plus, il veut Yishraq, pourquoi Yishraq ? Yishraq, c'est celui qui va finalement donner la naissance au peuple d'Israël. On pourrait dire, peut-être, que Avraham Avinon, puisque Samida, son caractère profond, c'est la bonté, et c'est le désir de partager, et de partager à tous, il envisage pas d'emblée la notion de particularisme, de faire un peuple spécial, à part. C'est quelque chose qui rentre pas dans son idée. D'ailleurs, ça rentre pas dans l'idée de tous les juifs. Tous les juifs, on a toujours cette question-là, c'est de dire, mais, ok, on veut faire quelque chose pour le peuple d'Israël, mais, est-ce que c'est vraiment juste ? C'est pour toute l'humanité qu'on doit faire. Pourquoi on fait cette différence ? Pourquoi on va marquer, pourquoi on va marquer, une barrière entre Israël et les nations ? Quels sont ça ? Si tout le but, c'est d'arriver à reconnaître Dieu, si tout le but, c'est d'amener la chaîne dans ce monde, il n'y a pas de différence, finalement. Effectivement, on pourrait dire que la finalité, c'est que tous les bnei noirs, tous les fils de Noé, toute l'humanité, arrive à ça, et qu'est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose de spécifique pour Israël ? Et Abraham Avinu, il a une résistance par rapport à ça. Il ne veut pas renvoyer Ishmaël. Il a déjà Ishmaël. Avec Ishmaël, on peut réparer l'humanité. Même quand on est en train de lui promettre quelque chose, avec Sarah, il dit, mais j'ai déjà Ishmaël. On peut déjà tout faire. J'espère qu'il n'y a pas de musulmans dans la Sarah, parce que sinon... Parce qu'Ishmaël, on sait que c'est... Parce qu'ils vont dire, ben voilà, vous savez, on n'a pas besoin de vous, Israël. Alors, justement, la Torah nous montre ici que Akkadosh Bukhu, maintenant, va amener Abraham dans la parashat, dans cette troisième parashat, dans la parashat Vahira, il va l'amener réellement, maintenant, à se concentrer sur Yitzhak et aller jusqu'au bout de la démarche avec Yitzhak tout en repoussant Ishmaël. Et on pourrait dire que finalement, Hachem amène Abraham un particularisme, une forme d'exclusivisme. Ce sera par Yitzhak que ça aura appelé ta descendance. Alors, bien sûr, j'ai oublié de préciser, quand Dieu lui dit, quand Abraham dit mais que Ishmaël au moins, déjà, Ishmaël vit devant toi, on a déjà tout gagné. Il dit, ok, Ishmaël aussi, ça va être un grand peuple. Lui aussi, il va avoir douze princes. Il va y avoir une grande spiritualité, il va y avoir quelque chose de fort qui va jouer un rôle. Mais, maintenant, il faut que tu construises le peuple d'Israël. Alors, ça va aller jusqu'au bout avec la Akkédat Yitzhak parce que la Akkédat Yitzhak, le ligotage d'Yitzhak, c'est pas le sacrifice, c'est le ligotage, il va amener, il va permettre, en fait, si on lit bien la suite des versets, c'est juste après que Rivka, c'est-à-dire l'épouse de Yitzhak, va naître et que, ensuite, c'est ça qui va permettre, justement, le mariage avec Rivka et la descendance avec Jacob. Et ça, c'est un autre problème qu'il faudrait régler aussi, mais, et la naissance du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le moment clé, peut-être que c'est compris un peu dans les livres qui expliquent profondément, c'est que le moment clé qui va permettre le déclenchement de la naissance du peuple d'Israël, c'est cette réunion entre Avram et Yitzhak. Pourquoi faire cette réunion au moment du ligotage ? Pourquoi ? Parce que cette épreuve ultime, puisque les maîtres nous disent que c'est la dixième épreuve, cette épreuve-là, elle demande à Avram, à Vinou, de passer dans un autre niveau complètement différent. Quelque chose qui maintenant dépasse totalement l'intellect. Il n'y a absolument aucune logique. C'est quelque chose qui est totalement bouleversant. Depuis qu'il est jeune, il a compris que le côté sacré de la vie, l'importance de donner, de donner la vie, de rejeter les sacrifices humains, etc. Dieu lui dit en plus qu'il va avoir une descendance. Il a cette descendance après des efforts inimaginables, un miracle extraordinaire puisque ce fils-là est né alors que lui a 100 ans et sa femme de 90 ans et qu'elle est stérile depuis la naissance. Donc c'est un miracle hors de la nature. Et maintenant, Hachem lui demande de, entre guillemets, sacrifier et d'en finir avec ça. Alors où on va ? Mais justement, ici, Avraham Avinu est invité, Avraham et son fils de Sraak, ils sont invités à dépasser totalement l'intellect. Autant la foi d'Avraham Avinu, la émouna d'Avraham Avinu, elle se construit au début par une recherche, par une logique et il se pose des questions. Si le monde bouge, c'est bien qu'il y a quelque chose qui l'anime. Si il y a une organisation, s'il y a tellement de merveilles dans la création, c'est qu'il y a une intelligence derrière. derrière. Oui, mais tout ça, c'est la compréhension de Dieu que nous, on appelle, dans la Kabbalah, qu'on appelle la compréhension du nom Elohim, qui veut dire Atteva, la nature. Elohim, qui veut dire Dieu, mais qui est le Dieu en tant qu'il est le maître de la nature, en tant qu'il est celui qui a fait toutes les lois physiques et même subtils qui sont dans l'univers. D'accord ? Il y a une intelligence extraordinaire. Vous prenez une feuille, vous prenez une merveille, une montagne, une cellule. Il y a des choses. On peut arriver à la croyance en Dieu. Oui. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut avoir un avis où il était amené à aller plus loin. Et il va aller plus loin parce qu'il va comprendre que ce Dieu aussi, il faut qu'il rentre dans la vie des hommes et qu'il soit partie intégrante de leur quotidien, de leur vie. Et quand il invite des gens à manger, il leur demande de bénir. Mais finalement, Hachem va l'amener dans un niveau de émouna encore plus grand qui est celui où on a une compréhension d'Hachem où on comprend plus exactement que notre intellect, il est limité, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Que Hachem, il est au-delà de tout ça. Son unité, sa volonté, elle est absolument, elle est très, très profonde. Elle dépasse complètement même tout ce qu'on pourrait comprendre. Ce niveau de émouna, finalement, Abraham va l'acquérir. Et il va rentrer dans le peuple juif. quelque chose qui n'est pas de l'ordre du nom Elohim, cette fois-ci, mais de l'ordre du nom Yudkevavke, le tétragramme. Le tétragramme représente... Vous n'en faites pas, même Abraham, il pleurait quand il était petit. Et on a l'habitude des enfants. Donc, c'est au contraire. si vous voulez, ici, Abraham, dans ses épreuves, il va être amené à un niveau de conscience du divin, d'unité divine qui dépasse même le monde. Ce n'est pas simplement que c'est une idée de transcendance. C'est beaucoup plus que ça. C'est que le principe même de l'aïmouna, il est élevé au-delà totalement du sechèl, au-delà totalement de la compréhension. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas comprendre quelque chose, qu'on ne peut pas donner du sens. On doit donner du sens. Mais, il y a un engagement dans la... dans la... dans la perception du divin, dans la émouna par rapport au divin qui est très, très grande. je me suis revenu dans un cours la semaine dernière, mais le rabbi de Clausenburg qui était un grand sadique, un grand rabbi de la génération précédente a eu des très, très grosses épreuves dans sa vie, en particulier il a traversé toute la Shoah où il a perdu malheureusement toute sa famille, il avait neuf enfants. et plus que ça, il a été là-bas, il a subi des sévices, il savait que... ses géoliers savaient qu'il était spécial, donc ils se sont acharnés sur lui. Donc il a vécu des choses extraordinairement difficiles quand il est sorti après finalement des camps et que quelqu'un est venu pour lui... pour le consoler. Un autre grand rave est venu, mais la coutume est que quand on console quelqu'un, on va pour le consoler, on ne prend jamais la parole en premier parce que on doit être à l'écoute de la sensibilité des autres. Et lui, au bout d'un moment, il s'est mis à parler et il a dit cette fameuse phrase qui est connue, il a dit la chose suivante, il a dit quand on a la Hemouna, on n'a pas de questions. Et quand on n'a pas de Hemouna, on ne trouve pas de réponse. C'est-à-dire aucune réponse ne pourront nous satisfaire. Alors évidemment, on ne peut pas dire à tout le monde, à quelqu'un qui a des grandes épreuves, il dit mais écoute, c'est rien, tout est pour le bien, et la Hemouna, tu sais que c'est Hachem qui te fait ça pour le bien. Non, tu ne peux pas dire ça. Ça demande... C'est un niveau, c'est quelqu'un qui peut vivre ça ou il peut ne pas vivre ça. Mais si des êtres dans notre génération, si vous voulez, peuvent arriver à un tel niveau, c'est parce qu'Avram Avinou a fait cette démarche. Avram Avinou a ouvert la porte, comme le balata m'a dit, il a ouvert la porte à ce que nous aussi on puisse fermer sur le tenefèche et que nous aussi on puisse avoir cet Hemouna. Maintenant, donc on voit, si vous voulez, une espèce de progression dans la démarche d'Avram Avinou où il part d'abord avec un regard un peu logique, un peu philosophique, une démarche de philosophe, et une démarche qui va être plus construite où il va essayer de comprendre même le sens de ce que veut ce que Dieu veut de l'homme, essayer de commencer à donner un sens à l'existence, à donner un sens donc aussi à la vie quotidienne et donc à la pratique. On dit qu'il faisait toutes les mitzvot, mais même déjà être ben noah, c'est-à-dire faire les sept mitzvot ben et noah, c'est donner du sens à l'existence, c'est faire rentrer Dieu dans l'existence humaine, c'est pas simplement un Dieu de la physique. Et Abra Babil, il arrive à un point où maintenant il y a quelque chose d'exclusif, où il n'y a plus rien, il est simplement avec Hachem dans une conscience, une vraie irate Hachem à très haut niveau comme le témoin naturel même. Et puis, un peu curieusement, on voit cette quatrième section, quatrième paracha où Abraham apparaît, qui est la paracha Trahessara, qui commence par l'enterrement de sa femme, Sarah, ensuite le mariage de son fils, puisqu'il va effectivement trouver un parti pour son fils qui va être Rivka. Et puis à la fin, une fois que finalement, on a l'impression qu'Abraham Avinous a fait sa mission, il a donné cette descendance et puis comme c'est marqué d'ailleurs dans le Talmud, dans la Mishnah, il nous dit l'éducation, ça va jusqu'à marier ton enfant. Alors une fois qu'il a marié son enfant, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? C'est-ce qu'il est autonome ? Déjà, c'est un grand garçon mais il n'était pas... Il était déjà... En plus, il était un peu de sa vie, déjà. Il était même très de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre sa retraite ? Il fait que la retraite, ce n'est pas un truc d'Abraham. Rabbi non plus, Rabbi Loubalich parlait toujours de la retraite comme... Vous savez quoi, la retraite ? On peut être actif toute notre vie. Surtout dans le domaine spirituel, évidemment. D'accord ? Quand on a travaillé très dur, on a besoin aussi de faire autre chose après. Alors qu'est-ce que fait Avram Avinu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se remarie. Il se remarie. Alors ok, on peut dire, bon, maintenant, il faut qu'il peut encore avoir des enfants. Et pourquoi tu veux ? T'as besoin de... Tu sais, Hachem t'a promis cette descendance, tu l'as eue, ça y est, tu as mis, les choses sont sur les rails, c'est plus dans ton domaine, maintenant, ça va être la génération d'après qui va continuer là. Pourquoi tu te remaries ? D'accord ? Alors, et non seulement il se remarie, mais il va avoir pas mal d'enfants. Il se marie avec une femme qui s'appelle Ketua, Ketua, dont les maîtres nous disent qu'en fait, cette Ketua, c'est rien d'autre que Agar. C'est le premier Agar, le premier Dishmael. Et avec elle, il va avoir un certain nombre de fils qui vont être aussi des grandes nations. Alors, comment ça se fait ? Quand on dit Ketua, Rachir amène, enfin, il amène l'Hemidrachim, que pourquoi on l'appelait Ketua maintenant, si c'est Agar, pourquoi on ne l'appelle pas Agar ? Parce que Ketua, ça fait référence au Ketoret. C'est-à-dire que le Ketoret, c'est les encens, c'est les parfums, c'est-à-dire que ces bonnes actions créent un bon parfum. Le mot Ketoret veut dire aussi un lien, ce qui est attaché. C'est ça l'étymologie du mot Ketor, Ketora, c'est ce qui est attaché. L'Hektoret, c'est ce qui nous attache à Dieu en même temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire ici qu'Avram Avinu, une fois qu'il est allé jusqu'au bout de la construction justement du clal israël et de cet aspect particulier ou de la construction du particularisme. Je pose ici particularisme avec universalisme. D'accord ? Avram a d'abord une démarche universelle et puis il se concentre dans une démarche particulière, celle de faire naître le peuple israël. Et voilà que, après cela, on a l'impression qu'Avram revient vers l'universel. Il y a un retour. Avram, il ne s'arrête pas là. Il a construit Yitzhak, mais maintenant, il veut à nouveau diffuser. Il veut à nouveau rayonner. Il reprend à gare l'ancienne princesse d'Egypte. Il revient s'occuper des nations, on pourrait dire. Et peut-être que dans tout ça, dans tout ce... On peut dire ici que dans l'histoire d'Avram Avinu, il y a aussi un prototype de toute l'histoire du peuple juif. Le peuple juif, il a finalement une mission universelle. Mais cette mission universelle, elle passe d'abord par une phase de restriction de concentration en quelque sorte pour se construire, pour construire le peuple juif en tant que tel. Il faut d'abord qu'il se construise. Et il se construit dans l'exil. Il se construit d'abord en Israël, mais aussi très rapidement dans l'exil. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va descendre dans l'exil qui avait été promise à avoir... Même l'exil, les exils qu'Israël a connus après, ce n'est que le prolongement de l'exil d'Égypte. L'exil d'Égypte, c'est un exil qui inclut tous les exils qui vont suivre. C'est dans cet exil où il y a quelque chose qui se cimente, qui se fond, mais qui permet ensuite au peuple juif, lorsqu'il sort de cet exil, d'à nouveau rayonner sur les nations. Enfin, c'est ça, sa véritable mission. On passe, si vous voulez, de l'universel. Avec Avraham, on voit qu'il y a quelque chose qui est universel, particulier, et un retour à l'universel. La mission du clal Israël, du peuple de l'Israël, elle est, pendant un moment, effectivement, on a l'impression que le peuple d'Israël, il s'occupe de lui, c'est le dieu d'Israël pour Israël, etc. On est là, on est enfermé, mais en même temps, on est enfermé par le cocon de l'exil, qui empêche, comme le Rabbi Loubavitch a dit, pourquoi est-ce qu'on ne s'occupait pas de diffuser les mitzvot de Bnei Noah pendant l'exil ? Tout simplement parce qu'on ne pouvait pas, parce que concrètement, ce n'était pas possible. C'est-à-dire que l'exil a un côté, si vous voulez, qui enferme et qui empêche la lumière universelle d'Israël de jaillir. Mais en même temps, c'est ça qu'on va gagner par rapport à Ishmaël. Et c'est ça que, si vous voulez, Avram Avinu, pour lui, il a déjà l'accès à l'universel avec Ishmaël, le fils d'Agar, avec Ishmaël, celui qui peut se répandre d'une manière, si vous voulez, générale, toucher tous les peuples. Il est le Ham, il est le Avram. quand il a Ishmaël, la naissance d'Ishmaël se fait alors que Avram s'appelle encore Avram, sans le « et », c'est-à-dire le père de la multitude, l'universel. Maintenant, l'histoire d'Israël qui n'est pas comprise, que personne ne comprend, que pourquoi, et qu'est-ce sens ça, et que ça ne fait pas de sens, pourquoi, pourquoi ces 400 ans d'exil, finalement, elle permet de construire quelque chose qui est un modèle, qui est une forme d'humanité qui peut rayonner sur le reste de l'humanité d'une manière, si vous voulez, viable. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que l'humanité, elle vient d'une même source, d'une même racine, mais elle se diffuse. Rapidement, en 70 nations, c'est ce qu'on a lu dans la paracha d'hier, la paracha de Noé, il y a 70 nations qui sont 70 branches, et il faut qu'il y ait 70 branches, on ne peut pas imaginer un arbre qui soit simplement un tronc, il faut qu'il ait des branches, c'est ça qui donne la richesse, c'est ça qui donne la beauté, c'est ça qui donne la multiplicité, c'est ça qui donne la vie. si l'unité était monobloque, s'il n'y avait qu'une seule façon de penser, comme on l'a lu dans la paracha, à la fin de la paracha de Noé, on parle de l'humanité, avant justement la dispersion en 70 langues, elle parlait Safa Ahat, elle parlait une seule langue, qui d'un côté, c'est très bien, parce qu'à partir d'une seule langue, on nous dit, elle connaissait la création, le mystère des noms divins, ils savaient faire des grandes choses, ils avaient une science extraordinaire, les gens de la tour de Bavel n'étaient pas des idiots superstitieux qui pensaient faire une tour pour pouvoir soutenir le ciel, ils avaient une très grande science, ils pensaient faire quelque chose avec ça, bon il y a plein d'explications, c'est peut-être pas le sujet maintenant, ils voulaient, mais d'un autre côté, ça se passait, ils avaient ce Safa Ahat, ils avaient une seule langue, parce que, il n'y avait qu'une manière de parler, et qu'une manière de croire, et celui qui sortait de ça, c'est-à-dire, si tu crois pas comme le parti, le Midrash Rabbah, il nous décrit, la tour de Bavel, c'était pas une belle union de toute l'humanité, il y avait deux nations, c'était Nemrod, qui était le roi de couche, Nemrod, qui était le grand empereur, le grand puissant, celui qui savait capturer les gens, par ses discours, un orateur fabuleux, qui savait lever des masses, qui s'est associé avec l'Égypte, qui était les plus puissants, et avec eux, ils contrôlaient tout le monde, donc c'était pas une belle, une belle unité, c'était l'unité, en URSS aussi, tout le monde parlait russe, mais il n'y a pas le choix, quand on dit tout le monde parlait russe, tout le monde parlait le discours officiel, ça c'est le problème, de l'universalisme, si on n'est pas passé par le particularisme, si on n'a pas compris, qu'il y a des gens spécifiques, qu'il y a des aides spécifiques, qu'il y a des cultures spécifiques, qu'il y a des approches, des sensibilités, différentes, et qu'on veut mettre tout le monde sous la même bannière, que tout le monde doit croire, de la même manière, et que c'est dogmatique, sinon c'est l'épée, d'accord, ce n'est pas un universalisme qui tient, on revient à la tour de Bavelle, oui on va réunir l'unimanité, oui on va ramener tout le monde à la connaissance d'un dieu un, qu'il s'enlevait à l'époque de la tour de Bavelle, mais il n'avait pas la bonne manière, quand on dit qu'ils ont voulu faire la guerre, pour vaincre les cieux, ils voulaient prendre les forces pour maîtriser le monde, aujourd'hui c'est d'actualité, aujourd'hui aussi, on peut avoir une tendance, de vouloir contrôler le monde, de vouloir le maîtriser entièrement, repousser, repousser le, et c'est très bien d'un côté, tu veux repousser toutes les maladies, tu veux repousser la mort, tu veux tout repousser, tu veux maîtriser la nature, si on pouvait arrêter, les tsunamis on le ferait, on cherche d'ailleurs à le faire, pourquoi il y a des vulcanologues, c'est parce qu'on essaye de détecter les éruptions volcaniques, pourquoi il y a des gens qui étudient les tremblements de terre, parce que si on pouvait éviter ça, si on pouvait contrôler le monde, très bien, mais tu contrôles pourquoi ? Il y a toujours des puissants qui vont vouloir prendre et écraser les autres, c'est pas quelque chose de tellement original, ce que je suis en train de dire, c'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité, et pourtant le projet d'Israël il est différent, le projet d'Israël, il n'est pas de faire une ville et de faire quelque chose qui va concentrer tout, qui va unifier tout par la force, ou par la force, c'est pas forcément la force brutale, ça peut être la force de persuasion, ça peut être la force, aujourd'hui on a un risque avec Google, peut-être que tout le monde est en train de penser de la même manière, sans qu'on s'en rende compte, la tour de Bavelle, ça peut être Internet aujourd'hui, je prends un exemple, pour essayer de comprendre, qu'il y a une tendance, là voilà on veut faire une ville, on veut faire un village planétaire, un village planétaire, c'est une ville, le monde c'est une ville, une village planétaire, alors tout le monde va penser, mais tout le monde va penser comme qui ? Comme ceux qui auront décidé ? Or finalement le peuple d'Israël, il va arriver aussi à faire une ville, une ville, si vous lisez bien tout le roumage de la Torah, il y a ce projet qui se dessine petit à petit, Bamakom HaShem, l'endroit que Dieu aura choisi, cet endroit là, qui finalement va être Jérusalem, Yerushalayim, qui va être aussi un lieu, si vous voulez, d'unification, on va parler sur d'autres sujets, mais la grande différence, avec la tour de Babel, c'est que la tour de Babel, on essaye de prendre le pouvoir, on essaie de prendre les forces divines, de prendre les forces de la création, pour les dominer, on veut maîtriser l'énergie atomique, on veut maîtriser toutes les énergies, on veut tout maîtriser, alors que dans le temple, dans Jérusalem, on laisse la place à Hachem, oui, on unifie l'humanité, en laissant la place à Dieu, mais pour laisser la place à Dieu, ça ne peut pas se faire si tu ne laisses pas la place à l'autre, parce que Dieu c'est l'autre, avec un droit si vous voulez, pas au niveau son psychanalytique, mais c'est le vrai prochain, mais ça commence par laisser la place à celui qui est autour de toi, et lui laisser sa place, lui laisser sa place dans sa démarche, lui laisser la place dans son approche, dans sa spécificité, et le peuple juif, il va essayer de construire ça, et c'est difficile, c'est pour ça que lui-même, il est dispersé dans les 70 nations, pour avoir ses 70 facettes, et pour arriver à reconstruire justement quelque chose qui va se faire par l'union, mais une union qui va revenir à l'unité, mais une unité qui se fait par l'ouverture, par le respect, par la avant, l'amour, pas par, parce que je t'aime, je veux que tu sois comme moi, c'est pas l'amour, parce que je t'aime, je t'impose ça, on voit que c'est exactement le contraire, Achèbe, quand Avraham Avinou, il amène son fils, il casse complètement ça, parce que ce qu'il aime le plus, il ne veut plus le garder pour lui, il est prêt, il renonce à tout, pour laisser la place, pour laisser la place justement à la volonté divine, bon, c'est beaucoup de notions, je suis en train de dire, c'est un peu difficile, mais, il y a cette idée là, que la foi d'Israël, elle va passer, par ces moments d'exil, elle va passer par, par, par quelque chose qui a l'air négatif, mais qui en fait construit l'idée, qu'on peut être spécifique, qu'on peut être spécial, original, chaque être, est unique, et pourtant, il y a le tout qui englobe tout, d'accord, c'est-à-dire que, il y a à la fois le particularisme, à la fois l'universalisme, et on doit fonctionner, et faire fusionner les deux ensemble, dans le projet, au départ, d'Avraham, de voir simplement Ishmaël, on n'aurait pas eu ça, on n'aurait pas eu, et c'est peut-être, maintenant, les amis musulmans, il faut qu'ils réfléchissent à ça, eux, ils sont dans l'exclusivisme, si tu n'es pas croyant, comme eux, ils te disent d'être croyant, parce que même eux, ils ont des discussions sur ça, soit tu es un infidèle, soit tu es, il y a quelque chose qui ne va pas, alors que, le vrai recette d'Avraham, le vrai projet d'Avraham, c'est d'accepter, et d'intégrer tous les êtres, tels qu'ils sont, bien sûr, les amener à la conscience, les amener à l'ouverture vers quelque chose de supérieur, mais pas leur imposer, là, on touche à un sujet qui est très intéressant pour les bnés noirs, c'est qu'Israël n'a rien à imposer aux bnés noirs, à moins qu'ils soient en Israël, qu'ils veulent se convertir, à ce moment-là, c'est un choix, mais en tant que bnés noirs, on n'a qu'à faire rayonner, et proposer, et inviter au Sheva Mitzvot, au Sept Mitzvot, on ne peut pas les imposer, ça ne fait pas de sens. Alors, voilà, c'est peut-être, bon, on va peut-être se calmer un peu, là, vous en avez marre, vous débranchez, c'est tout. Mais, voilà, on peut dire peut-être que, ici, on a une idée sur, à travers la vie d'Abraham et sa démarche, du projet du clé d'Israël, de la relation et de ce que vient amener Israël et pourquoi Dieu a choisi ce projet de construire ce peuple d'Israël, on aurait pu s'en passer. Ouais. Pourquoi il a choisi ça ? Parce que, finalement, c'est peut-être là qu'on a la clé de la vraie réparation d'humanité et il faut qu'on y arrive à faire cette symbiose, cette union qui n'est pas facile. On voit que tout, toutes les épreuves aujourd'hui, même politiques en Israël, c'est d'arriver à trouver l'unité. Précisément, il y a des grands obstacles par rapport à ça. Ça paraît complètement incroyable, mais pourtant, l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là, il est d'arriver à trouver à la fois ce principe d'unité tout en respectant qu'il y ait des différences. Et des différences, même avec des gens qui sont religieux, pas religieux, c'est normal. Parce que, dans un être humain, on a des parties qui sont plus spirituelles, des parties qui sont plus matérielles. Alors, dans l'humanité aussi, il y a des gens qui sont plus tournés vers le matériel et d'autres plus tournés vers le spirituel. C'est logique, mais tout doit fonctionner ensemble. On ne peut pas écraser la moitié de l'humanité parce qu'elle ne correspond pas à un modèle. En tout cas, ce n'est pas le modèle de l'Israël, de la Féchen. Alors, on souhaite qu'on arrive à avancer, que maintenant, on est dans les moments où on est déjà sorti du galoute, on est déjà en train d'en sortir complètement de l'exil. On est déjà dans la période messianique, réellement. Tous les signes se le montrent, aussi bien tous les signes qui sont marqués dans les prophéties que les signes qui sont marqués dans le Talmud, qu'Israël se reconstruit et la moitié du peuple juif est retournée sur sa terre. Elle donne à nouveau des fleurs et des fruits, ce qui n'était pas le cas pendant presque 2000 ans. Ce sont des vrais signes de la Géoula, de la délivrance. Donc, on est dans ça, on est dans ces dernières étapes et cette étape, ces dernières étapes, elles appellent cette réparation finale de la tour de Bavère et même d'autres étapes après. Il faudra remonter jusqu'à le problème de Cahine et même d'avant. Mais, en tout cas, cette réparation là pour réunifier complètement l'humanité et qu'ils puissent avoir le Shalom Baharetz de la Tachem. La Tachem. Si vous avez peut-être des questions, je vous ai dit. Quelqu'un a des questions ? Quelqu'un a des questions ? Oui. Vous avez parlé de... Je vous ai proposé, mais pas un peu d'autres. Et nous, notre rôle en Noir, est-ce qu'on doit faire pareil ? On doit aussi faire rayonner et ce qu'on a reçu de nous. À mon sens, c'est vraiment le travail que les Noirs, ils ont à faire. C'est un travail de diffusion, de partage, d'échange, aussi d'être un modèle aussi, bien sûr. Mais, il ne faut pas que le Noirisme devienne une religion qui a une portier universaliste, on laisse ça, on en a deux autour de nous, d'accord ? Catholique, ça veut dire universel, d'accord ? Et l'islam aussi, c'est quelque chose qui est aussi universaliste. Alors, ça, ça place, bien sûr. Avraham Avinu, il y croyait aussi, dans Ishmael. Et ça a une place, finalement, ils ont une bracha, il y a une bénédiction, ils auront sûrement un rôle. Il y a un shalom entre Yitzhak et Ishmael qui se fait à la fin. Mais, et Ishmael reconnaît Ishmael, il lui laisse la place aussi. Peut-être que nous, il y a une bise de maître. On voit ça au moment de l'enterrement de l'Avraham, ce qui clôt son histoire. Yitzhak et Ishmael viennent pour l'enterrer. Et du fait que, on a mis Yitzhak en premier, que la Torah a mis Yitzhak en premier, elle reconnaît, elle nous donne un message que Yitzhak a reconnu. Une certaine préséance à Yitzhak. Bien que Yitzhak est plus âgé, mais, finalement, il reconnaît quelque chose de spécifique et de... Chez Yitzhak, c'est-à-dire chez Israël. Donc, on a comme... Mais nous, on ne va pas refaire la même chose. Il ne faut pas que le noirin, ça ne peut pas être une religion. Une religion... Ça ne peut pas être une religion au sens de faire une religion universelle. Ce n'est pas ça. Sinon, on aura tout raté. J'ai une question pour le montrer à la première, par rapport, justement, au fait de nous. Il y en a six qui concernent le but de l'artole. Les tribunaux, ça implique une dimension collective qui peut, en effet, être pris pour une religion. Parce que, établir un tribunal, actuellement, il n'y a aucun de noire en tant que personne n'a monté de tribunal. On est... Je ne sais pas si... On va même prendre la même question en Montréal. Je ne sais pas si on... Il y a peut-être deux choses dans ce que vous dites. Parce que, par exemple, dans le peuple... dans la Torah dans les 613 mitzvot d'Israël, il y a aussi des mitzvot qui concernent le Sanhedrin, qui concernent le Beddin, l'élément de justice. C'est des mitzvot qui... Il y a plusieurs mitzvot qui ne concernent que le Sanhedrin. Mais, quand on dit qu'on fait les 613 mitzvot, ce n'est pas au sens où on fait réellement 613 mitzvot. D'ailleurs, il y a d'autres mitzvot que on ne fait pas si on n'est pas cohen, on ne fait pas si on n'est pas roi, etc. Il y a des mitzvot qui concernent les femmes que les hommes ne font pas. Mais, par contre, le fait qu'on établisse des tribunaux en Israël, Israël, c'est le Sanhedrin, mais les tribunaux dans les nations, ça s'appelle que les nations font les 613 mitzvot. Elles le font à un niveau collectif. Il y a des mitzvot que tu fais à un niveau collectif. Et le fait qu'il y ait un tribunal ici à Paris, ça rentre dans ce cadre-là. Même un tribunal, même un tribunal, si vous voulez, qui n'est pas... Qui n'applique pas les siloies de Noé ? Même s'il n'applique pas les siloies de Noé, il établit des lois pour rendre la justice. Et ça, ça fait partie d'une des mitzvot. Alors après, il faut affiner. Mais... Il autorise le blasphème ou une certaine division du lard. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est pas forcément que c'est bâté d'inim, que ces lieux de justice soient dans le vrai chemin attendu par HM, si vous voulez. Mais d'un autre côté, il y a déjà un principe de justice qui se fait. S'il n'y avait pas de tribunaux, ce serait une anarchie totale. D'accord ? Et dans cette mitzvah qui concerne les bnés noirs, on n'a pas dit que ces tribunaux, ils doivent être tenus par des rabbins. C'est les bnés noirs qui construisent des lois pour arriver à faire de la justice. Alors après, qu'ils essayent de... Ils arrivent à trouver une inspiration dans leur code de loi, dans leur constitution, à partir des principes de la Torah. Par exemple, aux Etats-Unis, il y a certaines choses qui ont été prises directement dans les dix commandements comme élément fondateur, si vous voulez, du droit américain et de la constitution. Exactement. il peut y avoir... On peut aller s'inspirer dans la Torah et ça valide bien. Mais déjà, le seul fait d'établir une certaine justice, c'est déjà être dans la mitzvah. Je me contage vite. Donc c'est pas mon idée, la première fois que j'ai entendu ces propos, c'était dans ta bouche il y a de ça un an. Ça me semble bizarre. Pardon ? Non, mais c'est parce que... Non, 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 c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non, 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 non. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de ça un an, tes propos vous semblaient bizarres. Je me disais, pourquoi pas ? Et un an après, je me dis, mais si, si, bien sûr. Et par rapport aux droits civils, on voit actuellement, donc moi je me suis présenté comme catho il y a de ça un an, il y a de ça un an, c'était les affaires, du mariage pour tous, etc. Maintenant c'est la PMA, etc. On voit, moi je suis assez frappé, aux Etats-Unis, c'était la grande mode quand j'étais jeune, d'avaler un poisson rouge au cru. Et bien ça, on n'aura pas ça donc si ces gens-là ne se réclament pas des lois de Noé, ils ne pourront pas exercer, dire la justice de Noé. Oui. Oui. Vous voulez dire en arrière-plan, mais ce que je veux dire, c'est pas déjà quand même la mise en... Est-ce qu'on doit limiter, c'est vraiment un peu la trame de mon engagement en noirisme, est-ce qu'on doit limiter le noirisme à une démarche individuelle ou est-ce qu'on doit obligatoirement passer par un engagement collectif ? C'est-à-dire faire des associations, des lieux d'études, nous, entre nous, je veux dire, c'est toujours... Voilà, c'est ça, la réplique. Ça peut être... Ça peut avoir deux formes, ce que vous dites, c'est-à-dire faire des associations et faire des activités pour diffuser, pour amener plus de gens qui seraient peut-être très intéressés et qui ne sont pas au courant. Alors, en faisant des choses, en faisant un peu de bruit, évidemment, on va réveiller où des gens vont dire « Waouh, j'avais su que ça existait tout tôt, etc. » Ça, c'est une chose, c'est sûr que c'est une très bonne chose à faire. Le concept d'aller vers l'autre, de diffuser, attention, parce qu'on croit qu'à ce moment-là, on est des missionnaires, on a des idées, comme des témoins, je ne sais pas. Mais ce n'est pas de ça, dont il s'agit réellement de transmettre, mais d'échanger, il ne s'agit pas de convaincre de manière dogmatique. Ça, c'est bon. Maintenant, après, s'organiser pour faire des institutions noahriques, ça, c'est un autre échelon. On n'est sûrement pas encore, parce que notre premier rôle, ce n'est pas d'effectivement de créer quelque part des groupes, des communautés un peu partout pour réveiller les consciences plutôt que de, comme disait Pascal, de nous, de transmettre, parce que qu'est-ce qu'on peut transmettre pour la transmettre ? On reçoit la transmission de l'anguilé. Mais on est peut-être là, effectivement, pour créer des groupes, pour réveiller les consciences, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent et qui ne savent pas, comme vous disiez, si ça avait existé et puis si j'avais su plus tôt. Parce que notre rôle ne se cantonne pas. En tout cas, c'est sûrement, sûrement, il faut faire ça. Moi, je pense, c'est sûrement. À Montréal, je pousse le groupe des noirs à faire eux-mêmes des choses. C'est pas, c'est pas, c'est pas simplement écouter des cours de temps, c'est, c'est peut-être aux noirs de réfléchir aussi, de trouver des idées d'années. Pourquoi ? Moi, je crois beaucoup dans cette chose-là. Évidemment, on pourrait dire, oui, mais peut-être qu'un jour, un gourou va se lever, il va en faire une nouvelle religion. Il y a un risque, bien sûr. Il y a des risques. Il y a eu des choses un peu comme ça, peut-être, dans certains endroits qui ressemblaient un peu à ça, des anciens évangélistes qui sont devenus aussi des leaders dans ce domaine-là. mais il faut faire quelque chose. Et ce qu'il faut faire, c'est justement ça, c'est partager, c'est échanger, c'est diffuser, c'est rayonner, c'est organiser un symposium, c'est faire un site internet puissant. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Et il y a quelque chose qui marche très très bien en Israël, chez les Bnei Israël, dans la communauté francophone, c'était le site Torah Box. Le site Torah Box, il a pris une dimension énorme et il fédère, il unifie des champs très différents, des courants, il amène une dynamique, il fait bouger beaucoup de choses. Et bien, il faudrait faire quelque chose. C'est possible. Après, on peut discuter, ça veut dire, on peut ne pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord. Je ne suis pas là pour défendre. J'ai dit ton rapport, je n'aurais pas dû peut-être dire, je ne suis pas pour le défendre. Je crois qu'il y a des choses très très bien qui se font. Mais, en fin de compte, au départ, ça repose sur un site internet. D'accord ? Et, un site internet, c'est un outil moderne qui peut permettre énormément de choses. C'est un outil moderne. Internet, c'était un tour de Babel. Maintenant, ça peut être aussi l'unification du sens, je sens d'une manière positive. Oui, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire une plateforme très importante, forte, avec beaucoup de contenu, beaucoup de liens, beaucoup de choses dans plusieurs langues. Il n'y a pas, dans mon anglophone, c'est rabat.org, rabat.org, c'est un site très très fort qui touche des millions de gens. C'est plus dans le monde anglophone. Ils ont aussi une branche francophone. Mais, si vous voulez, en Amérique, ça a un succès énorme, et ça amène énormément de choses, beaucoup de choses. il faut faire quelque chose aussi dans le monde noahrique qui soit puissant comme ça. Il faut que quelqu'un se lève et relève le défi. Si il y a quelqu'un dans la salle, c'est une idée que je partage maintenant. C'est pas la science infuse, en fait. Léo, t'as une question ? Si Léo n'a pas de question, est-ce que t'es déjà dans la quatrième phase ou quoi ? Est-ce qu'un d'autre ? Vous avez d'autres questions ? Est-ce que c'est vrai qu'on va j'adhérer bien à ce côté que tu disais social, moi je dirais politique ? Évidemment, c'est peut-être parce que j'avais l'intention de s'enfuir. Est-ce que ça passerait pas par être les relais d'une synagogue bien précise ? Tu devrais être les amis de la synagogue machin. Si la synagogue machin veut bien nous prendre en charge et nous considérer comme des partenaires. Moi, je trouve qu'à Paris, ce serait très bien de faire quelque chose avec le Bet Koubali si le revenu s'enbole était là. Et les Chabad ont toujours eu ça à cœur. Donc, il faut les pousser. Il faut... C'est pas toujours facile d'arriver à sensibiliser réellement. Il y a tellement de choses à faire de tous les côtés. Mais oui, il faut faire que ça peut être ça peut prendre cette forme aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le noir. Donc, moi, je le vois, j'ai une chance inouïe si je peux voir que quand c'est la synagogue de chez moi depuis en plus de 10 ans. Quand j'ai commencé à parler de mon cheminement, mon arisme, etc., de mon voyage que j'avais fait avec le Tzipora en 2016 pour rencontrer le chat, etc., les gens étaient complètement étonnés. Ils découvraient quelque chose. Donc, c'est aussi peut-être là qu'on peut jouer, nous, aussi, en nous rapprochant et en diffusant l'histoire, en disant, bon, on est là, on exige, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? 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 Qu'est-ce qu'on peut être prêt aussi à partager avec nous ? C'est vrai que c'est souvent par les connaissances. Nous, on va le vivre comme une fermeture ou comme une mise à part, alors qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de son mécanisme. Est-ce qu'on peut pas résumer la chose en disant qu'on a besoin de rachonnes, de plusieurs rachonnes, des gens qui se lancent, qui sont où il y a littéralement ? Oui, oui, oui. De toute façon, c'est ça. Comment faire la démarche pour se rendre en centre de ma vie ? Comment se présenter ? Est-ce qu'on peut aller comme ça en demandant rendez-vous ? Comment faire ? Si on trouve ce centre-là, comment se présenter pour que la porte puisse ouvrir un entourage ? Normalement, un bête rabat, il doit vous ouvrir la porte. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui se fait un peu partout. Mais maintenant, à un niveau plus communautaire, il faut qu'il y ait des porte-parole du mouvement noir qui rentrent entre nos tailles. Il faut se mettre un projet de travail, en fait. Parce que c'est justement, peut-être, c'est dans cette symbiose-là que ça va faire avancer les choses. En tout cas, il faut une grande affaire parce qu'il faut continuer, il ne faut pas avoir peur de... Il ne faut pas avoir peur de pousser les portes. Il ne faut pas avoir peur de pousser les portes. Parce qu'il y a peut-être une inertie qui vient du fait d'un fonctionnement qui a été dans un certain modèle pendant presque 2000 ans qu'il faut changer maintenant. On dit souvent que le peuple juif, il a encore... Il a encore un petit peu un pied dans le galoute, dans l'exil. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme une convalescence. Même si c'est guéri, ça prend encore du temps. Mais justement, c'est... Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut faire plaisir des bnés israëls quand il y a des bnés noirs qui viennent. Ça fait énormément plaisir. C'est... Ça fait... D'abord, c'est... Ça donne du sens, c'est rassurant, c'est extraordinaire. Émotionnellement, c'est à tous les niveaux. vous entendez bnés noirs, vous avez un très grand rôle à jouer. Et quand je dis bnés noirs, là, je précise... Bnés noirs, c'est-à-dire ceux qui sont investis dans... Qui sont conscients du bnés noirisme et des chavannismes. Parce que vous avez vraiment un rôle de pont, de passerelle à faire entre Israël et le reste de l'humanité. Mais déjà, nous, pour l'organisation du symposium, l'année dernière, neuf mois, on a mis. C'est le rass pitesky qui a établi tous les contacts. Neuf mois, on a mis pour obtenir le premier orateur qui était le rass nissum bon. Et après, le rass malka et le rass pitesky lui-même est venu. Alors que cette année, le rass pitesky, le rass nissum bon, déjà nous connaissait, donc tu suis, il a accepté. Le rass Melo est déjà accepté avec joie d'être notre orateur l'année prochaine. Donc, c'est vrai que petit à petit, on se fait connaître aussi. Le rass au haïon, puisque j'avais établi des contacts avec l'organisation du rass à Roche en Israël, il a accepté d'être notre orateur aussi. Donc, c'est vrai qu'on voit déjà cette année par rapport à l'année dernière où personne ne voulait être renais. personne ne nous connaissait l'année dernière. neuf mois, on a mis, alors que cette année, c'est vrai qu'il a fallu organiser au niveau aussi de l'hôtel et de l'hôtel. Au niveau des rabbiniques de suite, on a eu des réponses. On a même des réponses pour l'année prochaine aussi, puisque le rass à Roche a déjà accepté. On se fait connaître. La responsabilité en tant que Ben Noir c'est peut-être de ne pas oser aussi. Je suis en train de penser à ce que vous disiez que ça fait plaisir au bout d'une fois. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas forcément conscience. On a toujours peur, peut-être vraiment c'est comme ça que je l'ai vu au début. Oui, une certaine gêne. D'aller déranger, d'aller de peur de ne pas être... Mais ça ne dérange pas. Ça renforce. Vraiment, ça renforce. Quand j'entends à travers les échanges qu'on peut avoir par Internet, il y a des gens qui disent « je suis isolé, je ne sais pas, il y a peut-être cette crainte et puis c'est peut-être aussi à nous de la surmonter et puis d'y aller. » On a une appréhension de la réaction que notre demande va faire, c'est sûr. Oui, pour répondre à ta question, justement, Jeanne, comme j'ai dit samedi, comme j'ai dit hier, en fait, le Rav Nissenbaum et le Rav Malka, donc au nom du Bette Loubavitch et du Conseil de Soir, bon, le Rav Nissenbaum se n'en plus plus les deux, déjà nous ont dit qu'ils voulaient nous aider tout au long de l'année en fait, des Bénénoirs isolés m'ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient aller comme Bette Nessef ou Bette Rabat de leur région et je me suis adressée au Rav Nissenbaum et au Rav Malka qui nous ont donné, donc aller avec leurs recommandations en disant « Je fais partie de la fédération avec lequel travaille le Rav Malka ou le Rav Nissenbaum et c'est lui qui nous adresse, c'est déjà tout autre chose parce que tu as leur nom, tout le monde les connaît et qui eux-mêmes travaillent avec nous puisqu'avec joie, tout de suite, ils ont accepté d'être nos orateurs et tout au long de l'année j'ai demandé des conseils pour certains Bénénoirs qui m'ont posé des conseils et je les ai retransmis et eux nous ont conseillé donc on a déjà, l'année dernière, on n'avait rien, il faut voir aussi le positif que cette année on nous a ouvert des portes localement, on nous a donné des conseils et en fait leur nom c'est quand même une clé c'est des noms c'est des noms qui sont clés partout quand même le Rav Malka c'est un beau consisteur c'est un peu de la première je ne laisse pas ta chaîne chacun y a d'autres au Rav Mali je ne laisse pas ta chaîne on en a tout à l'heure on refait un voilà, une suspension je n'ai rien dit mais à Paris à Paris ou en Israël on rajoute quand même oui à Paris en Israël avec plaisir si je peux avec plaisir vraiment sincèrement voilà l'idée est lancée comme je l'ai lancée au symposium avec plaisir merci beaucoup à tout cas merci